Madame Alzira, ne faites pas cette tête. Écoute, laisse-moi faire la tête que je veux, d'accord ? C'est la tête que j'avais quand j'ai vu ce que toi et ta sœur et l'autre aviez fait. C'est une erreur d'affiche. Une erreur ? Une erreur qui pouvait ternir l'avenir de tout le quartier ? Tu appelles ça une erreur ? Mais enfin, tout est résolu à présent. Est-ce que vous avez encore entendu parler du nom de Barbalo ? Ah, ne dis pas ce nom dans ma pâtisserie, d'accord ? Je t'interdis. Mais enfin, Madame Alzira, c'est son prénom, vous l'avez entendu ? Non, pas ces derniers temps, tu as raison. Bon alors, est-ce que vous allez me servir un café ou pas ? Madame Alzira, c'est moi qui suis triste. Très bien, très bien, alors tu pourras avoir un petit café. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je t'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup ta sœur également, et puis aussi ton père, qui est un monsieur, un monsieur respectable. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas comme ce cher Barbalo, Madame Alzira. Oh, enfin quand même ! Sylvia, Sylvia, sers un petit café à cette femme. Allez, tu as qu'à la servir. Un café court ou allongé ? Madame Alzira. Oui, je t'écoute. Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît ? Attendez, venez vous asseoir ici. Je voulais aussi m'excuser au nom de mon père. Ah bon ? En fait, personnellement, je ne sais pas garder rancune. Je pardonne tout et à tout le monde, mais je te le dis, ce que ton père a fait, c'était vraiment, vraiment très méchant. Madame Alzira, vous savez comment il est. Oui. Il est impulsif et il agit souvent sans réfléchir. Il est convaincu que... que c'est vous qui lui avez abîmé sa moto. Ah, il est convaincu de ça. Et toi aussi, bien sûr, tu en es convaincue. Non. Tu crois, tu imagines, toi, que moi, moi, Alzira ? Alors, en ce qui concerne les gâteaux, oui, là, je suis la championne. Mais alors, en ce qui concerne les motos, zéro. Rien du tout. Comment est-ce que je peux abîmer quelque chose que je ne connais pas ? Je ne peux pas. Ouais. Maintenant, tu sais ce que je fais ? Ben, je vous pardonne. Et tu sais pourquoi ? Parce que moi, je respecte ta sainte mère, qui est une personne exceptionnelle pour avoir supporté cet homme pendant combien d'années, combien d'années, combien d'années ? Ah oui. Et aussi parce que j'aime beaucoup, beaucoup ta personne. Tu es ma danseuse préférée. Et j'aime beaucoup, Sophia. Ta sœur qui me fait de la peine, d'ailleurs. Elle va comment, hein ? Et aussi Francisco, ton frère, malgré tout. Et très spécialement, la petite Vera. Oh, que je porte dans mon cœur. La petite Vera. Et voilà. Bon, c'est à cause de tout ça. Sinon, tu sais ce que j'aurais fait ? Eh bien, j'aurais appelé la police. Et tu sais où serait ton père, maintenant ? Il serait en prison. À compter les carreaux, les moutons, tout ce que tu veux. Et à manger aussi de la bouillie et des oranges. C'est ça qu'il mériterait. Mais qu'est-ce que c'est bon de te voir en journée. Alors ? Bonjour, papa. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Très bien. Vous avez déjà pris le petit-déjeuner ? Oui. Oui, ma chérie. Un petit thé, quelque chose ? Non, rien, merci. Non, on ne veut rien. Viens ici. Tout près de ta maman. Tu vas vraiment bien ? Ça va ? Oui, j'ai lu bien. Et alors, dis-moi, quelles sont les nouvelles ? Rien, je n'ai malheureusement rien à vous raconter de plus. Tu es parti chez le médecin ? Oui, maman. Comme d'habitude. Tu sais, j'ai lu dans un article qu'un... qu'un groupe de scientifiques... se sont réunis pour faire une nouvelle recherche, afin de trouver un nouveau traitement pour... J'ai lu la nouvelle, papa. Mais c'est difficile d'avoir accès à ces traitements, tu sais. Tu t'es informée ? Mais bien sûr, maman, mais... C'est difficile, parce que tout le monde n'a pas le profil pour avoir accès à ces traitements. Ou alors, peut-être qu'il y en a qui payent pour avoir accès à ça. Oui, en tout cas, c'est compliqué. Mais s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop pour moi, je vous assure, moi je vais bien. Je vais bien ? Oh, ma chérie, oh... Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Désolée, mais tout ça, c'est vraiment trop pour moi. Non, non, c'est bon, je suis juste ébu. Tout va bien, ma fille. Voilà, tu as vu, ça fait rien. Mon bébé, je t'assure, je vais bien. Oui ? Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Oh, rien de spécial, juste du travail. J'en ai profité pour lui proposer la mise en vente du soi-disant Gloss. Avec le shampoing pour cheveux secs, tu te rappelles, non ? On en avait parlé. Et elle était satisfaite ? Oui, elle me paraissait intéressée. Non. Tu n'as pas remarqué que quand elle est venue nous voir, elle était nerveuse ? Oh, c'est bien normal, si on considère qu'elle est partie de son pays d'origine. Elle vivait bien là-bas, elle vient dans un autre pays pour mener à bien un projet qu'elle avait en tête, donc c'est normal qu'elle soit un peu anxieuse. Mais je ne suis pas venu ici pour parler d'Amélie. Je suis venu pour kidnapper ma future épouse, pour un déjeuner très romantique, parce que plus tard, j'aurai des choses à faire, et je n'ai pas envie de gâcher les seules petites minutes que je vais avoir avec toi. Ah bon ? Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Ne perdons pas de temps. Arrête, José. J'ai reçu une mauvaise nouvelle au téléphone, et José était là, c'est tout. Et c'était à propos de quoi ce... ce coup de fil ? Je peux t'aider pour quelque chose, peut-être ? Dis-moi. Ne me pose pas de questions. Ça commence à être difficile, ce petit jeu. C'est mieux ainsi. Écoute, je me fais du souci pour toi. Bon. Je dois vraiment y aller. On m'attend sûrement. Je suis vraiment belle. Alors ? Je pensais que tu ne voulais plus venir. J'avais besoin de faire une pause. C'est Victor, n'est-ce pas ? Il est insupportable, non ? Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un thé au pétale de rose, s'il vous plaît. Oui, j'en ai. J'en faisais un, d'ailleurs, pour moi. Vous en voulez un ? Oui. Si Victor ne te donne pas de roses, autant les avoir dans ton thé. Ce ne sont pas des roses que je veux de lui. Mais qu'est-ce qui peut être stupide, alors ? Bois un peu de thé, Aïda. Ça va te faire du bien. Ça va passer, ma chérie, crois-moi. C'est clair que je ne veux pas que mes sorties nocturnes deviennent une habitude. Mais ça me fait du bien, Maria. Mais ce matin, tu n'avais pas l'air bien. Mais je t'en prie, laisse-moi rattraper le temps que j'ai perdu avec cet idiot de Jean-Luc. Tu sors la nuit pour oublier ta vie, c'est l'ivresse contre la désillusion. Mais c'est pareil. Mais écoute-moi, tu sais, tout est pareil. Un problème et un autre problème. Une désillusion suit une désillusion. Sergei ne t'a jamais vendu du rêve ? Sergei, pourquoi est-ce que tu me parles de lui ? Je ne comprends pas. Eh bien, j'en parle comme ça. Il fait tellement d'efforts pour te faire plaisir. Oui, Maria, très bien. Il est adorable. Mais je t'ai dit, pas de relation pour l'instant. Jean-Luc est en Russie, mais Sergei est venu de la Russie pour te voir, toi. Tu exagères. On aurait même pu y croire. D'une certaine façon, on pourrait même dire que le destin vous a réunis. Depuis quand est-ce que tu crois au destin ? Et toi ? Dis-moi, comment est-ce que tu vas ? Esteban est parti chez moi parler à Diego. Et donc ? Il veut qu'il s'en aille. Je ne sais plus quoi faire. Parle-lui. Encore une nouvelle fois ? Il le faut. Tu sais, je ne serais pas en train d'insister là-dessus si je ne savais pas que tu étais amoureuse de lui. Mais tu l'es, donc ne laisse pas ça de côté. Je suis vraiment dans le brouillard. Mais bon, il faut régler les problèmes les uns après les autres. La personne qui m'inquiète en ce moment, c'est Mathilde. Qu'est-ce qu'elle a ? J'en sais rien. J'espère que sa séance avec Sylvia va l'aider, autant elle que moi, parce que je suis totalement perdue. Alors, vas-y. Un petit sourire. Comme tu as dit, un problème à la fois, ok ? On va danser, on va appliquer tout ça. Regardez-moi ces mignardises, toutes fraîches. Elles sont trop belles. Maman, qu'est-ce que tu lui as raconté ? Oh, il était déjà très vieux. Il ne fonctionnait plus déjà hier, alors je l'ai jeté. Quoi ? Ben, quoi, tu n'étais pas au courant ? Il s'agit en fait de donner tous nos matériaux usés pour que ce soit non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour des institutions de solidarité sociale. Euh, quelles institutions ? Oh, ben, celles que nous voulons, parce que... Tu vois, c'est nous qui choisissons, oui. Et pour chaque tonne d'équipement que nous donnons, les institutions reçoivent 100 euros. 100 euros en équipement nouveau pour ce Noël. Hum, bien. C'est bien, non ? Ouais, ouais, ouais. Bon, j'y vais. Les autres gâteaux sont déjà prêts. D'accord, d'accord. Ouais. T'as pensé à ce que je t'ai demandé ? Allez-vous-en. Je ne m'approche pas si tu ne m'autorises pas, je ne suis pas un violeur. Mon fils ne va pas tarder à rentrer. Et qu'est-ce que tu veux ? Que je revienne quand tu seras seule, hein ? Ça me paraît pas mal. Laissez-moi. Hé, dis-moi, ma jolie. Écoute-moi bien, tu n'as pas oublié notre petit arrangement ? Hein ? Laissez-moi. Ah, j'aime ça. J'aime quand elle me résiste. Voici la liste de toutes les psychologues qui s'appellent Sylvia. Et qui pratiquent encore. Il y en a une qui a un lien avec Maria. Non, dans toute la liste, il n'y a aucune trace d'une consultation avec Maria Maillère. Tu en es sûre ? José, j'ai des contacts dans tous les pays et je peux t'assurer qu'aucune n'a de lien avec elle. Crée-toi de meilleurs contacts. Je te garantis que ces résultats sont authentiques. Et il n'y a aucun lien entre... Mais il doit y en avoir un. Maria n'est pas folle que je sache. Donc, une de ces Sylvia... Doit avoir un contact avec elle. Paye ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Mais découvre-moi ça au plus vite. Bon. Eh bien, je vais voir... Ce que je peux faire, alors. Détends-toi. Tu as raison. Va-t'en. Tu es sûre ? Oui, va-t'en d'ici. Découvre-moi cette Sylvia et ensuite, tu viendras me faire un petit massage. Et tout va si vite. Comme une voiture qui roule très vite et qui ne s'arrêterait jamais. Et ça te perturbe, non ? J'étais habituée à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Et d'un instant à l'autre, je suis perdue. Tu sais quoi ? La vie te demande de grandir un peu plus vite que la normale. Et c'est pour ça que tu te sens aussi frustrée. Tu comprends ? La frustration, c'est quand nous devons faire quelque chose. Et que tu... Tu ne connais pas le pourquoi du comment. C'est ça, oui. C'est exactement ce que je ressens. Et comment est-ce que ça se passe à la maison ? Est-ce que c'est la même chose que la dernière fois ? Non, pas du tout. Pire. Je n'arrive pas à m'entendre avec ce crocodile. José ? Je ne l'aime pas du tout, tu sais. Mathilde, tu n'arrives pas à me dire exactement pourquoi tu ne l'aimes pas. Enfin, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a en lui ? Que tu ne l'aimes pas du tout ? Eh bien, tout. Tout ? C'est la maman de Vera Monica, Zahira. Tu sais, Carlotta, je commence à douter de tous ces médecins et à me demander s'ils sont vraiment nécessaires et si tout ce que j'ai pu faire dans mon passé était bien. Je ne sais même plus quoi dire. Vous avez toujours fait ce qui était nécessaire et vous avez voulu changer, alors. J'espère que je ne vais pas le regretter à nouveau. Non, pas du tout. C'est une amie de Maria, la mère de la petite Vera. On peut lui faire confiance. Je suis sûre qu'elle va nous aider. Oui, mais c'est Mathilde qu'elle doit aider. Il se trouve que ta maman va aider Mathilde. C'est pour ça qu'elle a étudié la psycho. J'espère qu'elle pourra. Parce que j'aime beaucoup mon amie. Oui. Tu sais que ta grand-mère aime beaucoup savoir ce qui te dérange. Comme ça, elle peut t'aider, tu vois. Tu sais, je suis vraiment inquiète à propos de Mathilde. En fait, quand elle est triste, eh ben moi aussi. Je peux aller à l'académie pour les voir ? En plus, j'ai fini mes devoirs. Vas-y, ma petite chérie. Super, j'y vais. D'accord. Mais fais-moi un bisou. Au revoir. Au revoir, à plus tard. À plus tard. Ah purée, cette femme en a fini avec ma moto. Mais je vais me venger. Oui, je vais me venger, oui. Vera, où est-ce que tu vas ? Je vais à l'académie pour voir Mathilde et maman. Et pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Pour rien. Allez, viens ici. Assieds-toi. Ma petite, tu sais que ton grand-père est souvent maladroit. Mais j'ai mon petit doigt. Qui me dit toujours quand... Quand les personnes sont tristes. Est-ce que tu n'as rien à me confier ? Non, j'ai rien à te confier, grand-père. Ce que je veux, moi, c'est juste voir Mathilde parce que je sais très bien qu'elle est triste. Mais écoute, Vera, les gens ne sont pas toujours très heureux tout le temps. Je sais. J'ai une amie à l'école et... Ses parents, ils se disputent tout le temps. Et tu lui donnes des conseils à ton amie ? Non. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Moi, si j'avais une amie dont les parents se disputent tout le temps, je lui donnerais des conseils. Lesquels ? Eh bien, je lui dirais tout d'abord que quand ses parents se disputent, ça n'a absolument rien à voir avec elle. Tu sais, les adultes se disputent beaucoup pour des problèmes qu'ils ont entre eux. Mais ça, elle ne comprend pas pourquoi. S'ils se sont mariés et s'ils s'aiment tous les deux, pourquoi est-ce qu'ils se disputent ? Ah, ça, c'est exactement ça. C'est ce que ton grand-père te dit. En fait, parce qu'ils ont des problèmes, ce sont des choses d'adultes, tu comprends ? Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Et tu dois absolument lui dire qu'elle n'a rien à voir avec les affaires de ses parents. Est-ce que tu comprends ? Allez, fais un bisou à ton papi. Mon petit cœur. Je suis en train de tout raconter. Et est-ce qu'après, tu feras la même chose que l'autre docteur ? La même chose ? Quelle même chose ? Je parlais beaucoup avec l'autre docteur. On parlait beaucoup. Mais après, elle m'a donné des comprimés et des piqûres. Non, je ne vais pas te donner ces choses-là. Je suis juste en train de t'écouter. Mais pourquoi est-ce que l'autre docteur m'a donné tous ces trucs ? Peut-être parce qu'elle pensait que tu en avais besoin. Tu sais, normalement, les médecins savent ce qu'ils font, donc si elle t'en a donné, c'est qu'elle pensait que tu en avais besoin. Je suis certaine qu'elle ne te voulait pas de mal. Tu sais, quel est le comprimé que je veux te donner ? Une miniature de chocolat. On part à l'impératrice ? Oui. Allons-y. Mais de quoi est-ce qu'elle parle depuis tout ce temps-là ? Tu ne veux pas que le problème se résolve ? Si, bien sûr. Alors, attends. Tu dois donner assez de temps à Sylvia pour qu'elle sache exactement ce qui se passe. C'est vrai. Attends. Vera. Salut. Ma nièce préférée. Vous savez si maman est toujours avec Mathilde ? Oui, elle continue à parler avec Mathilde. Elles sont toutes les deux dans le bureau. Maria, dis-moi, est-ce que le problème de Mathilde est grave ? Elle est malade ? Non, Vera. Mais tu sais que ces derniers temps, ce n'était pas facile pour elle. C'est d'ailleurs très compliqué en ce moment, mais t'inquiète pas, tout ira bien. Vera. Nous voilà de retour. Nous avons bien parlé ensemble, toutes les deux, n'est-ce pas ? Vera, est-ce que tu veux bien l'emmener à l'impératrice manger les miniatures en chocolat que vous aimez tant ? Je n'y vais ? Ouais. Au revoir. Au revoir. Allez, viens. Alors, tu as pu parler avec elle ? Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans le bureau pour en parler ? Comme ça, vous serez plus à l'aise. Ouais. Il faut que je donne le prochain cours. Ouais. Il faut que je te parle de quelque chose. Et de quoi ? C'est à propos de Mathilde. Tu te rappelles qu'il y a quelque temps, tu me disais qu'elle était différente. Oui. Diego, dis-moi, qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas ? Tu as parlé avec ma mère ? Oui. Mais je ne lui ai pas encore tout dit. Tu sais, tu ne dois pas lui cacher des choses. Je n'ai rien caché du tout. Il y a certaines choses que je ne lui ai pas dites et que je ne pouvais pas lui dire. Comme le truc du crocodile ? Non. D'autres choses. Je lui ai tout dit sur le crocodile. qu'il va faire du mal à ma famille et que je dois l'en empêcher. Mais je ne sais pas comment. Je t'aiderai. Eh bien, il n'y a rien à rajouter à ce que j'avais pu constater auparavant, mais la seule chose que je peux dire, c'est que ça s'est vraiment accentué. C'est encore pire ? Eh bien, Mathilde est une fille spéciale avec certaines particularités. Tu sais, certaines personnes naissent avec une capacité plus grande de sentir les choses, les énergies, d'une manière plus poignante que la normale. Oui, j'avais remarqué, mais est-ce que c'est un problème ? Non. Mais là, tu vois, ça sort vraiment de mon domaine de compétence. Mais elle peut vraiment avoir cette aptitude de sentir les choses et d'être intuitive. Mais... De quoi est-ce que tu parles ? C'est... C'est spécial. Elle capte les bonnes et les mauvaises énergies des personnes. C'est pour ça qu'elle réagit aussi brutalement. Impulsivement. Au fond, c'est une personne extrêmement sensible. Elle est vraiment bizarre, cette gosse. Je perds complètement mes moyens dès que je m'approche d'elle. Mais comment ça ? Et c'est encore pire quand mon regard croise le sien. Et là, je commence à me sentir mal. Mais dis-moi une chose. Ça arrive dans quelle situation, en fait ? Ça se passe surtout quand elle est hystérique envers moi. Quand elle commence à faire ces mini-scandales avec ses cris stridents. Et comment se fait-il qu'elle ne m'aime pas ? Elle ne me connaît même pas. Essayez de voir cette aptitude comme un instinct. Comme une aptitude. C'est très spécial. C'est vraiment très mature pour une fille de l'âge de Mathilde. Et c'est inconscient sur ce qu'elle considère être le bien et le mal. Sans que ce soit grave ? Non ! Ce n'est rien de grave. C'est juste spécial. Par exemple, ce José, elle pense qu'il veut faire du mal à votre famille. Et ça, c'est une obsession qui grandit au quotidien. Est-ce que tu comprends ? C'est comme si d'un coup, il devenait méchant. Il devenait un monstre. Et elle pense qu'à chaque fois, ça risque de s'empirer. Et qu'à chaque fois qu'elle le regarde, elle voit le mal en lui. Oui, je comprends. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que cette situation ne change pas. On doit réussir à mettre fin à cette obsession. Elle a simplement besoin de passer quelques temps en paix. En d'autres mots, tu dis qu'il faut qu'elle reste loin de José. Effectivement, ça aiderait beaucoup. Mais elle devrait alors disparaître complètement ? Oui, ce serait bien, mais c'est impossible. C'est impossible, elle doit apprendre à vivre avec lui. Et si je n'arrive pas à les maintenir éloignées, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je sais juste que ce n'est pas bon pour le moment de les laisser cohabiter ensemble. Je sais seulement ce que je t'ai dit. Mathilde est une fille très sensible, avec des opinions très fortes. Oui, ça c'est sûr. Et tu sais quoi, elle ne m'aime pas non plus. Mais comment elle arrive à te rendre comme ça, je ne sais pas. Oui, en tout cas, j'espère que tu ne me caches rien d'important. Parce qu'elle ne peut pas être une personne paranormale ou une voyante. Elle ne peut pas être une sortière. Bien que je ne crois pas aux sortières. Mais il y en a. Je n'en sais rien, je te jure que je n'en sais rien. Je l'espère pour toi. Pour ton bien. Mais dis-moi une chose, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose à Maria et Mathilde ? Pourquoi ? Tu t'inquiètes pour elle ? Non, ça n'a rien à voir avec ça en fait. D'ailleurs, je m'inquiète juste pour Maria parce que pour la reséduire, il faudrait que je sache s'il y aura un problème ou non avec Mathilde. Elle adore cette gosse, enfin. Tu m'as déjà vu laisser des traces après avoir fait quelque chose. Non. Donc c'est comme ça que ça va continuer. La seule chose que je veux, c'est la fortune de la famille Maillère, chose qui me revient pleinement de droit. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de victime. Continue à faire ton petit travail comme tu peux. Essaye de parler avec Maria, de trouver des infos, de savoir ce que la psychologue a dit sur la petite. Essaye de comprendre pourquoi elle est aussi spéciale. Fais-le. Parce que si tu le fais pas, je te garantis que t'iras tout droit en prison. Et crois-moi, tu y resteras toute ta vie. Nous verrons bien qui ira en prison et... pourriture. Un petit thé ? Dis-moi, est-ce que tu as des secrets pour moi, mon chéri ? Tu sais bien quoi ? Est-ce que ça ne serait pas un criminel par hasard, comme d'habitude ? Peut-être. Mais tu sais que je rigole avec toi. T'as réussi à te reposer ? Oui, j'ai réussi à fermer l'œil, mais les maux de tête continuent. C'est embêtant. Heureusement qu'on retourne à Porto. On va pouvoir en parler au médecin directement. Oui, et je vais lui dire que j'ai vraiment beaucoup de maux de tête. Ce petit thé, c'est pour moi ? Oui. En fait, j'ai très peur. Mais de quoi, Sophia ? Je pars avec toi. Je sais, mais... j'ai peur. j'ai peur des résultats, tu sais. Tout va bien se passer. Tu ne vas rien affronter toute seule, sache-le. Peu importe ce qui arrive. Je sais, mon amour. C'est bien de t'avoir à mes côtés, ça me soulage beaucoup. Mais c'est un défi de taille. Que nous allons affronter ensemble. Ensemble. Comment est-ce que ça va, maman ? Non, non, je vais bien. Toi aussi, j'espère. Edouarda est à mes côtés, belle comme toujours. Maman, est-ce que tu as eu des nouvelles de la psychologue et de Mathilde ? Maria n'est pas encore revenue. Ah. Quand elle reviendra, fais-moi signe parce que je m'inquiète vraiment. Je n'ai pas réussi à dormir. Je suis vraiment très inquiet. Tu me feras signe ? Ok. Bisous, maman. Tu es tellement beau. Vraiment, tu es beau quand... quand tu es inquiet comme ça. Ah, ce n'est qu'une enfant. Et en tant qu'oncle, je ne peux vouloir que son bien, tu vois. Je ne peux vouloir que son bien-être. Évidemment. Même si elle ne veut pas que je m'approche d'elle. Tout va bien se passer. Tu verras, Josée, tout va bien se passer. Je dois te raconter quelque chose. Ah oui, quoi ? Je... J'ai révélé à Esteban que nous allons nous marier. J'espère que... ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Je crois que notre engagement doit être raconté au monde entier. J'ai envie que le monde entier soit au courant. J'étais un peu triste quand je lui parlais. Ah oui, et pourquoi ? À cause de sa relation avec Maria. Ils sont toujours aussi amoureux, mais... Tu crois qu'elle l'aime encore ? On dirait bien. Je pense que oui. Maintenant, s'ils n'acceptent pas la présence de Diego à la maison, les choses ne vont qu'empirer. Tu veux que je te dise ? Oui. Ça me fait de la peine. Tu sais, de voir les gens ne pas arriver à vivre un amour aussi heureux et parfait que le nôtre. Parce que notre amour est unique. Ah, ma chérie. Et alors ? Mes filles. Bonsoir, mamie. Mathilde, va te coucher et je viendrai te faire un bisou. Je dois d'abord parler avec mamie. Très bien. Maria ? Maria ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Sylvia ? Elle a dit que Mathilde est convaincue que José va nous faire du mal à toutes les deux. Hum ? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette situation ? C'est impossible, mamie. Sylvia pense qu'il serait judicieux que José s'éloigne un peu de nous. De notre famille. Ah. Maria. 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 Dis-moi. Comment est-ce que tu vas ? Ça va. Tu peux te confier si tu veux. Katharina, on ne fait parler que de la même chose. Ça n'aide en rien. Si j'ai besoin d'en parler, je te ferai signe. Très bien. Tu sais que je suis là si tu as besoin. Je vais aller courir. Ça va me détendre. Katharina, quand est-ce qu'elle arrive, Grassa ? Je n'aime pas manger tard et je pense qu'arriver aussi tard pour le dîner, c'est un manque d'éducation. Grassa ? Mais on ne l'attend pas pour dîner, voyons. Nous attendons votre mari. Mon mari est mort. Non, il n'est pas mort. Vous êtes en train de tout confondre. Il vient de téléphoner pour dire qu'il allait arriver en retard mais qu'il est en chemin. Katharina, ça ne peut pas être vrai. Mon mari est mort. Et vous savez ce qu'il a dit ? Il dit que vous lui manquez vraiment énormément. Mais je t'en prie, ne dis pas ça. Mon mari est mort. Ne dites pas ça, Madame Teresa. C'est un homme si attentionné. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Katharina, je ne te permets pas. Tais-toi ! Pourquoi tu me fais ça ? Mon mari est mort. Tout sait bien qu'il est mort. Doucement, calmez-vous, Madame Teresa. Tout le monde sait que mon mari est mort. Ta mère est complètement confuse. Elle est en train de perdre la tête. Je ne suis pas du tout confuse. Vous êtes maman, maman, doucement. Maman, raconte-moi. Respire un coup et raconte-moi ce qui s'est passé. Oui, mon fils. Tu sais que ton père est mort, n'est-ce pas ? Dis-moi que oui. Dis-moi qu'il est mort. Calme-toi, maman. Respire un peu. Je vais avec toi. Je n'en crois pas. Je n'en crois pas mes oreilles, non ? Mamie, sa présence est néfaste pour Mathilde. On doit lui épargner ça. Mais comment peux-tu penser ça ? Il s'agit d'une hypothèse et tu le dis avec tant de certitude. Tu ne vas pas bien, non ? Je vais très bien, mamie. C'est Mathilde qui m'inquiète, celle que tu as complètement oubliée à cause de ce José qui est venu. Je ne te permets pas de remettre mon fils en cause. Dis-toi bien que si jamais je le fais, mamie, c'est parce que c'est nécessaire. Je ferai tout mon possible pour pouvoir protéger Mathilde. Quoi ? Même s'il faut que tu te dresses contre moi ? Même s'il le faut, oui. Esteban, c'est vrai que ton père vient dîner ? Maman, écoute-moi. Tu sais, papa... Non, non, lâche-moi. Parce que s'il vient dîner, je vais changer de vêtements, je dois m'arranger. Tu sais depuis combien de temps on ne s'est pas vus ? En plus, je dois vérifier si le dîner est prêt parce qu'il n'aime pas attendre. Madame Teresa, il faut que je vous dise... Non, non, ma chérie, pas maintenant, je n'ai pas le temps. Je voulais vous dire que cette robe est vraiment... vraiment magnifique. Elle vous va à merveille. Ah, tu trouves ? Tu trouves qu'elle me va bien ? Oui. J'aimerais être aussi belle que vous, vraiment. Mais dis donc, tu es très belle, toi aussi. Je crois que ce sont vos yeux. Non ? Alors, tu penses que Katharina est belle ? Oui, bien sûr. Oh, j'ai une idée. Vous savez ce qui me ferait plaisir ? Que vous me donniez des astuces de beauté. Moi ? Oui, rien de bien compliqué. Juste savoir quels vêtements vont ensemble, le maquillage qu'on doit utiliser, juste pour avoir une idée. Alors ? Je pensais qu'on attendait quelqu'un. Est-ce que tu penses qu'on aura le temps de le faire ? Mais oui, évidemment. On a tout le temps du monde devant nous. Deux minutes. Tu peux aller courir. Je vais m'en occuper. Pas de problème. Je sais, Katharina, mais je préfère rester. Merci pour tout. Alors ? Est-ce qu'il reste une place pour moi pour les cours de beauté de Madame Teresa ? Bien sûr, bien. Jamais je n'aurais pensé que tu pourrais me faire une chose pareille. Et moi, je ne pensais pas que tu allais nous oublier, nous, ta propre famille. Mais José aussi fait partie de cette famille. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu peux insister tant que tu voudras. Elle ne fait pas partie de cette famille. Je... Je l'ai attendue toute ma vie. Et maintenant, à cause d'un caprice de Mathilde, vous cherchez à l'éloigner de moi de nouveau, c'est pas possible. Mais enfin, mamie, tu es devenue totalement aveugle. Mais où se cache la personne compréhensive, la gentille fille que tu es censée être ? Tu t'es transformée en... en une personne mesquine. Mesquine ? Mesquine, moi ? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu es, hein ? Tais-toi ! Je ne te permets pas ! Je ne veux pas savoir ce que tu me permets ou pas. Mais enfin, regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenue ? La personne que tu as élevée. Une personne lucide, avec un sens de la justice et qui aime sa famille et qui ferait tout pour la protéger. Non. Non, je ne t'ai pas appris à être comme ça. Je t'ai appris à être quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de très généreux. Tu ne veux pas que je laisse tomber mon fils ? Je ne t'ai pas appris ça, voyons ! C'est vrai ! Ce serait monstrueux ! Et ce que tu fais subir à Mathilde ? Ça aussi, c'est injuste et c'est aussi cruel. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça. Pas du tout. D'ailleurs, ça suffit ! Sors ! Va-t'en d'ici tout de suite ! Va-t'en ! Je ne veux plus te voir ! Va-t'en ! Je crois que ça serait mieux si on les empêchait de se disputer. Qu'est-ce que tu en penses ? Ils sont... Laisse-les un peu. Mais ce n'est pas bon. Maria, c'est ce qu'elle fait. Enfin, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Heureusement que c'est arrivé. Heureusement. Je m'en vais à la conscience légère, mamie. Parce que je ne fais pas partie de tout ça. Et d'ailleurs, il faut que tu saches que je ne permettrai pas que Mathilde soit maltraitée par un inconnu qui règne ici. Tais-toi ! Il faut que tu fasses un choix. Tu dois faire ton choix. Tu dois être honnête. Tu me le dois à moi et à Mathilde. C'est ça que tu veux ? C'est ça ? Tu veux que je fasse un choix ? Je veux juste que Mathilde soit heureuse. Je veux que tu nous montres que nous, tes petites filles, nous avons gardé une place dans ton cœur. Et qu'on n'ait pas méprisé parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nous mépriser, une enfant qui a toujours cru en toi. Tu l'as trahi. Tu nous as trahi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Eh bien, moi, je sais ce que je dis et je le répète. Tu dois faire un choix. Soit c'est nous, soit c'est José. Je ne peux pas laisser mon fils. Ça, jamais. Mais enfin, nous étions là avant lui, mamie. Tu n'es pas une bonne mère. Je ne regrette pas du tout ce que je viens de te dire et je le redirai si jamais j'ai besoin. Sora. Va-t'en d'ici. Sors d'ici. S'il vous plaît. Ne vous disputez pas. S'il vous plaît, arrêtez ça. Maman, tu ne m'as pas répondu. Tu ne veux pas me dire où tu es? Si jamais tu es vivante, où es-tu? S'il te plaît, ne t'en va pas. Je ne dis à personne que tu m'avais écrit. Je te jure. c'est notre secret. Ne t'en va pas, maman. Tu sais quel est le problème, Carlota? C'est comme au moment où Mathilde a le plus besoin de sa mamie. Elle lui tourne le dos et préfère accueillir dans ses bras un inconnu. José est peut-être un inconnu pour toi, mais pas pour moi. Je suis sa mère. Et c'est pour ça que tu le fais passer avant nous tous. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit pendant des années. Je veux construire, mais c'est Mathilde et toi qui m'ont empêchée. C'est facile de mettre la faute sur le dos des gens, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit d'une enfant qui ne peut pas se défendre. Tu es tellement injuste. Mais c'est toi qui te laisses influencer par José. Comment est-ce possible? Depuis le moment où tu l'as accepté dans cette famille, tout a commencé à dégringoler. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir les choses en face? Arrête avec ça tout de suite. Arrête tout de suite, je te dis. Les crises de Mathilde ne représentent rien pour toi. Sa souffrance est si supportable que tu es prête à sacrifier tout son avenir. C'est bien ça, mamie? Mathilde doit accepter José. Et toi aussi. Jamais, jamais je n'accepterai une personne qui détruit notre famille. José n'a rien détruit. Mais c'est toi qui veux détruire l'amour entre moi et mon fils. Et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Ah! Tu veux la richesse de la famille entièrement pour toi, c'est ça? Mais enfin, mamie. Je ne demande que ton amour. C'est tout ce que je demande, mais même ça, tu ne peux pas le donner. Cet homme t'a complètement asséché. Arrête! Je suis désolée, mais vous êtes en train de perdre la tête avec tout ce que vous dites là. Je connais très bien l'amour qui vous unit et qui va continuer à unir cette famille. Je suis certaine que vous allez regretter vos paroles d'aujourd'hui. Aucune des deux ne dit ce genre de choses d'habitude. S'il y a une chose qui a toujours existé dans cette famille, c'est cet amour. et cette capacité de pardonner tellement cet amour est fort, oui. Quand vous tombez, vous vous relevez immédiatement parce que toutes les adversités, vous les transformez en force. Toujours dans l'amour. J'ai... J'ai devant moi deux femmes totalement extraordinaires, oui. Avec de grands cœurs qui peuvent contenir le monde entier, oui. Mais ça, c'est seulement possible si... Je dis bien seulement si vous restez unis comme toujours, unis par l'amour. Désolée de dire ça, mais Mathilde, on a besoin plus que tout au monde. tu as raison, Carlota. Tu as entièrement raison. Nous avons toujours réussi, en restant ensemble, à trouver la force pour détruire ce qui était mauvais. Et je suis fière de ça. Et c'est avec cette fierté que je vais essayer de préserver ce qui reste. mais ça, en ce moment, mamie ne le comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Rien. Je n'ai pas très faim. Je vais emmener ça à la cuisine. Est-ce que ces hommes sont encore revenus ? Non, Xavier. Maman. C'est juste parce que je suis un peu fatiguée, c'est tout. S'ils revenaient, tu me le dirais, n'est-ce pas ? Dis-moi la vérité, maman. Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose quand je n'étais pas là ? Ils n'ont rien fait. C'est moi qui ne supporte pas. Maman, tu me le dirais s'ils étaient venus, hein ? S'ils t'ont fait quelque chose, je vais en finir avec eux. Xavier, s'il te plaît, ne fais rien. Je t'assure qu'ils ne m'ont pas touchée et je ne veux pas que tu t'en prennes à eux. Ils sont dangereux. Je n'ai pas peur d'eux. Mon fils ! Eh bien, moi, si. Promets-moi que tu ne feras rien. Je t'en supplie, promets-le-moi. Je te promets que je ne ferai rien. Mais s'il touche à un seul de tes cheveux... Dis-moi, mon petit monstre. Tu es triste parce que tu nous as entendu nous disputer avec mamie, c'est ça ? Non, ce n'est pas pour ça. Alors, c'est pour quoi ? Tu écris dans un journal ? Est-ce que je peux voir ? Non, personne ne doit savoir. Ok, il n'y a pas de soucis, tu as raison. Ce que tu écris doit être très important pour toi. Ni moi, ni personne ne devons savoir ne le montre à personne. Tu sais ce que je pense ? Je pense que que tu devrais avoir un cadenas sur ton journal comme ça, il serait bien fermé. Ou tu pourrais le cacher là où personne ne pourrait le trouver. Non, je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Ce que tu écris dedans vient du plus profond de toi-même. Je ne peux pas. Mais pourquoi ? Dis-moi. Allez, ma chérie, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu peux venir avec moi, Lisbonne. C'est vrai, Maria. Je peux aller avec toi ? C'est ce que je désire le plus au monde. Merci. Je n'aime plus rester ici. Oui, je sais. Mais il y a une chose que tu devrais savoir. Diego est à la maison. Quoi ? Mais on n'est plus ensemble. Mais tu me dis qu'il est à la maison avec toi. Mathilde, il avait besoin d'aide, tu vois. Et quand une personne a besoin d'aide, on ne peut vraiment pas lui tourner le dos. Diego ? Oui, mais il t'a fait beaucoup de mal. Et je lui ai pardonné. Vraiment ? Vraiment. Mais toi, tu es plus importante pour moi que Diego. Et je veux vraiment que tu viennes, même si Diego est avec nous. Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais maintenant, les choses sont différentes. vous êtes juste des amis ? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et est-ce que tu aimes beaucoup Esteban ? Beaucoup. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui ne te plaise pas. La décision te revient à toi uniquement. Je veux partir. Je n'aime pas Diego, mais je préfère être à côté de lui qu'à côté de ce José. Les réactions de ta mère sont complètement imprévisibles. Le secret, c'est de pouvoir la soutenir pour qu'elle ne se sente pas perdue. Mais elle l'est vraiment. Mais pas toi. Et elle le sent. Comment ça ? Je pense que si tu pars aux Etats-Unis, ta vie va changer. Estéban, tu te sentiras mieux et ta mère aussi. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir l'esprit léger, ce qui n'est pas le cas. J'ai une idée. On pourrait aller se balader demain, faire un tour, tu vois. Je crois que ça ferait du bien à ta mère. Je pense que c'est une bonne idée. Merci, Katharina. Heureusement que tu es là, tu sais. je ne pourrais pas y arriver si j'étais seule. Carmen, tu sais, le truc de Carlos n'était pas une bonne idée. Mais pourquoi ? Parce que Victor continue avec son histoire. Encore une fois ? Si la femme dont tu es éperdument amoureuse te dit « Ah, je dois aller aux toilettes ! » Amoureux, lui ? Pas du tout. Mais c'est évident qu'il est amoureux de toi et il est trop d'ailleurs. Écoute, tu l'aimes ou pas ? Oui, beaucoup. Donc la meilleure chose qui te soit arrivée, c'est mon petit engin. Mais t'as pas d'engin ? Mais il ne le sait pas. Et il va finir par m'oublier et tu sais ce qu'il va se passer ? Tu sais ? Il va arrêter de te voir comme une collègue et plutôt te voir comme une femme. Une femme complète, sans engin. De quoi parlez-vous ? De pénis, de petits pénis, des engins. De leur taille, non. Je veux juste savoir la vérité. Mais je ne suis pas en train de te mentir. Tu partages tout avec ton frère et tu veux me faire croire que tu ne sais rien ? Tu veux me le faire croire ? C'est grave. Mais enfin, si c'était grave, je te le dirais, maman. Pourquoi est-ce que tu es si nerveux ? Mais oui, je suis un peu nerveux parce que tu me fais mal, tu me pousses à bout. Alberto, Alberto, tu dois me dire ce qui se passe. OK ? Tu sais, le pauvre Samuel et figure-toi qu'il est plus morne qu'une vieille laitue. Une laitue française. Fran... Française ? Française ? Mais attends, il m'a parlé d'une française, là. Oh, mon fils, ne me dis pas qu'elle continue à le maltraiter. Ne me dis pas qu'elle continue à lui briser le cœur. Oh, mon Dieu, le pauvre. Maman, j'en sais rien. Je sais. C'est Gloria. Ah ! Je crois pas. Je ne veux pas que le cœur de mon fils appartienne à une inconnue. Très bien. Bon, dis-moi ce qui se passe. Je sais pas, maman. Et arrête de t'inquiéter. Sinon, tu vas encore nous faire une crise. Non, tu te trompes, ça ne va pas provoquer l'une de mes crises, mais ça va provoquer une grande crise. Tu comprends ? Je te jure que si jamais je vois cette... cette... cette espèce de française entrée par cette porte, je te jure que je meurs. Ne me pose pas de questions. Ça commence à être difficile ce petit jeu. C'est mieux comme ça. Écoute, je me fais du souci pour toi. Alors, Samuel, comment est-ce que tu te sens ? T'aurais pu cogner avant de rentrer. Oh, désolée. C'est juste que je te trouvais tellement triste. Je veux juste t'aider. je n'ai pas besoin d'aide, merci. Tu as des yeux très expressifs, tu sais. Merci. Mais écoute, mes yeux expressifs ont besoin de repos, merci beaucoup. Tu peux sortir, je t'en prie. Je préférerais rester seul, en fait, merci. Oui, certainement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. je sais, je sais, oui. Oui.